Alors c'est moi Laura Beg, auteur, compositrice et interprète. Moi c'est Mr. Love, mon vrai nom c'est Ludovic Lamarck et auteur, compositeur, interprète, arrangeur et éditeur. Pour moi c'était un grand plaisir encore une fois pour vivre l'aventure de Café Quiltière parce que j'ai gagné la chance pour collaborer avec 20 grands autistes tels que Black Ayo et The Prophecy, bien sûr après mon vie de coach dans saison 6. Pour moi c'était un grand plaisir aussi parce qu'en tant qu'autiste, j'ai hâte d'ailleurs le truc pour vivre comme un vrai même déroulé avec ce stress, avec ce contentement. Pour moi, pour refaire Café Quiltière, pour moi c'est un grand le nez encore une fois. Merci, je le pense moi, pour saison 7. Laura Beg et moi, nous nous accueillons nos camarades depuis un bon moment. Il y a l'occasion, c'est dans la scène internationale, locale. C'est le privilège de faire Café Quiltière avec lui et vivre cette aventure là et apprendre beaucoup d'elle parce qu'il y a une seule expérience et seule voix et tout. tout ce qu'il y a une vie, tout ce qu'il y a une portage avec ce public, c'est une façon aussi d'apprendre de l'autiste et d'apporter ce qu'il y a comme expérience derrière. Et voilà, je pense que le public pourra apprécier sa moment de portage. Et moi, ça fait plaisir pour le portage dans la scène, mais en duo je veux dire, parce qu'il y a l'univers du SEGA, mais chacun a sa vécu, chacun a sa façon d'écrire, façon de santé. Et pour moi, c'est un plaisir aussi parce qu'ils aiment nous collaborer vraiment lors de la scène, surtout pour le portage dans le concert. Et là, lors des répétitions, tout peut dérouler. C'est pas mon personne pour moi, le personne pour lui, c'est vraiment un portage, autistique surtout. L'impact qu'a fait qu'il tient, il y a les nouvelles générations qui peuvent élever, qui ont envie de faire la musique. Et l'impact m'a fait positif, parce qu'il est depuis que j'ai commencé, c'est eux qui apportent le concept pour fusionner les artistes. Et pour moi, elle m'a résolée l'expérience, surtout elle apporte moi beaucoup et moi, j'ai le plus d'albums qui m'ont tiré après, parce qu'il reste dans mon monde surtout que je n'ai pas trop collaboré, je n'ai pas fait duos, même. Et là, je peux gagner l'occasion pour porter un peu, pour sortir un peu dans mon zone de confort et mettre moi en avant, ensemble avec l'authentisme. Découverte sur l'univers musical et en même temps, porter sa passion. Pour moi, Géraldou, ça fait une des trois années qu'il m'a connu. C'est un très grand musicien, talentueux. Et pour moi, c'est un grand plaisir de collaborer avec lui, parce qu'il a déjà fait ce travail qu'il faisait et qu'il m'a connu avec mes parents, ça qu'il sentait pour rentrer là, ici et là. Et toujours, il est là. Mais il n'y a pas une pause non, en fait. C'est comme ça qu'il m'a connu au travail. Et quand quelqu'un peut réussir d'une solidité, il peut y avoir l'esprit fermé. Et ça ne m'a rien pour autant. Et pour ça, c'est un grand « big up ». Pour moi, Géraldou, il a quand même une grande place dans mon carrière autistique. Parce qu'il m'a connu Géraldou depuis des années, des années, depuis très jeune, depuis de petit petit, depuis qu'il y a encore des joueurs de l'église. Je m'a connu Géraldou. Et moi, je suis tout à l'heure de dire que Géraldou est un grand musicien, un grand autiste. Parce qu'il apporte beaucoup et il est approprié à tous les autres qui l'accompagnent. C'est-à-dire qu'il n'est pas un peu sur ce style de jeu ou manière de jouer. Mais il est approprié et respecté tous les arrangements qu'il a derrière. Et quand je connais qui est Géraldou derrière dans Café Kiltia, c'est lui qui peut faire l'arrangement, qui est coach et tout, etc. Il me donne l'assurance encore plus. C'est-à-dire qu'il me donne une certaine confiance parce qu'il me connaît qui dit « guide-moi ». En même temps, je peux apprendre beaucoup. Et il me connaît ce qu'il faut faire. Parce que c'est deux voies quand même, une voie féminine et une voie masculine. C'est pas facile, mais c'est la personne idéale pour s'approcher là. Et voilà, nous nous suivons. Mon pensée sur mon cas rajouté, c'est que j'aime aussi cette plateforme qui existe et qui permet de l'exprimer. Et Café Kiltia, je pense que c'est un joli concept qui est arrivé pour permettre un artiste d'exprimer, d'exprimer, d'exprimer et d'exprimer. C'est-à-dire que ce soit un jeune avec un ancien ou ce qu'il a pris avant, qu'il a pris d'expérience. C'est ça que je disais, c'est un plateau de portage. Et mon pensée tout va nous dire. N'importe qui s'en a, même moi. Même n'importe qui s'en a quand Café Kiltia approche nous pour nous participer dans notre plateau là. C'est toujours une excitation, c'est toujours un plaisir. Et c'est toujours pas qu'on ne connaît qui pète à nous. Ouais, exactement. C'est ça la surprise. Et même jusqu'à ce qu'il y a, il y a une récente surprise. Même dans la scène, il y a une découverte. Et c'est ça qui fait la beauté justement de Café Kiltia. Dans Phénix Lab, j'ai senti qu'il y a une formule qu'il peut proposer pour trouver une solution, pour trouver un moyen de réaliser l'affaire. Le résultat est excellent parce que j'ai passé un mois assez, comment dire, pour, déjà, pour me l'avoir collé avec Poulora. Vraiment, mon parti attendre même qui est une jolie l'hormonisation, une jolie duo, tous les deux. Et avec les musiciens qui amènent ce petit plus, le résultat est excellent. Mon mari est content, mon mari est fier. Par contre, Poulora. Non, mais pour moi, pour moi, c'est une énergie positive qui peut dérouler, en fait, dans le Lab. Oui. Et du coup, chaque musicien a trouvé leur visage, a trouvé qu'ils étaient en vie, dans le meilleur de eux-mêmes, parce qu'ils étaient ici, ils ne sont pas petits, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé nous faire. Et nous avons un grand, grand plaisir pour reprendre les gens de la musique locale. Et du coup, à chaque fois, parce qu'ils ont dit les premières répétitions qu'ils ont fait, à chaque fois qu'on a découvert l'autre santé qui peut rentrer, même nous, nous étions. Et je me disais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vibration fort, c'est vraiment, c'est assez rapide, mais c'est vraiment nous à l'aise. C'est ça le plus important que tous les musiciens, et nous, Poulora et moi-même, nous à l'aise. Nous n'avons pas de difficultés, nous n'avons pas d'obstacles ou d'autres difficultés qui empêchent nous d'avancer dans ce qu'il y a. On s'est bien réfléchi dans ce côté-là. Alors, pour moi, pour reprendre la santé de Mr. Love, c'est avec beaucoup de respect qu'il m'a fait lire. Parce que si il arrive un artiste qui ne fait tout ça quand il est là, ce n'est pas pour rien qu'il est là. Et quand je peux interpréter la santé de Mr. Love et les autres artistes qui nous interprètent de la santé, il reste toujours un petit trappe parce qu'il n'y a pas besoin d'apprendre comme les autres. Et je suis désespérée qu'il puisse faire un travail là, c'est rien, qu'il diminue le public pour le content. Je peux interpréter l'opinion qu'il y aura parce que c'est avec un immense respect que quand je prends mon micro, j'ai lu les paroles et j'ai mis à m'assoir, approprié moi, à ce texte, ce paroles. C'est vraiment une énergie et j'ai ressenti le travail qu'il y a derrière. Tout le travail qu'il y a donné derrière, c'est le respect autistique qu'il y a aussi. Mais il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui, quand j'ai fini de faire une première répétition, quand j'ai rencontré, j'ai réécouté les répétitions et tout. J'ai dit, j'ai bien ressenti, j'ai ressenti plus bien que moi. Mon propre sange, il sent ça plus bien que moi. C'est un feeling, il y a une bonne frisson, il y a une bonne façon de interpréter et approprier la santé. Et j'ai mis à une femme qui me ressentent, par exemple. J'ai mis à une autre femme qui me ressentent. Mais j'ai mis à une femme qui interprète, réinterprète et approprié. C'est extraordinaire. Merci, merci. Pour ne pas interpréter ce qu'on m'a dit, c'est une nouvelle santé qu'ils ont pu t'en dire. Voilà, tout le qu'on m'a dit. J'ai mis à une femme qui m'a dit, parce qu'ils ne peuvent pas faire ça. J'ai mis à une femme qui m'a dit, c'est une femme qui m'a dit, c'est une femme qui m'a dit. C'est toi, dans mon avis, qui plie quand t'es. Mon Dieu, les prothèses ne t'y foyer, mais tu l'aider. Ouah! J'ai mis à une femme n'a dit, c'est une femme qui m'a dit, c'est une femme qui m'a dit. Sous-titrage FR ?